Donc, poursuivons ici. Quelques détails importants de la loi sur l'assurance automobile au Québec. Donc, la loi sur l'assurance automobile est divisée en différents titres. Il y a une dizaine de titres qui traitent chacun des aspects de la loi sur l'assurance automobile. Ici, on parle de l'assurance automobile au Québec, principalement ce qui a trait au préjudice corporel, mais la loi traite aussi du préjudice matériel. Donc, il y a quelques définitions. Qu'est-ce qu'un accident? Un accident, c'est un événement au cours duquel un préjudice est occasionné par une automobile. Automobile, c'est tout véhicule mu par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, pas sur les rails. Donc, une calèche n'est pas une automobile. Une bicyclette n'est pas une automobile. Un chargement, c'est un bien qui se trouve sur une automobile. Et un chemin public, c'est la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'or destiné à la circulation publique des automobiles. Donc, un chemin public, une route est un chemin public. Un stationnement de centre commercial est un chemin public. Qu'est-ce qui n'est pas un chemin public? C'est les parties d'un terrain ou d'un ouvrage d'or utilisées principalement pour la circulation de véhicules particuliers, comme par exemple, là, des routes aménagées pour un tracteur de ferme, des sentiers de moto-neige, ou n'importe quel autre véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public, comme les petits véhicules tout-terrain à quatre roues. Donc, le gouvernement, ici, se charge de l'assurance des dommages corporels sur le tracé là où les automobiles devraient se trouver. Donc, si l'automobile se promène dans un champ, là, on n'est plus sur un chemin public, et là, certaines règles pourraient ne pas s'appliquer. Donc, si l'accident a lieu en dehors d'un chemin public, bien là, l'assurance pourrait ne pas couvrir. Donc, ici, c'est une question d'assurance en termes d'exclusion. Le gouvernement ne veut pas assurer les accidents automobiles, peu importe les circonstances. Donc, en particulier, il y a les motos qui peuvent être utilisées en dehors des chemins publics, dans des circonstances particulièrement dangereuses. Comme ce n'est pas tout le monde qui fait de la moto dans des sentiers, qui fait du motocross en sentier, ce ne serait pas équitable de demander à ce que tout le monde paie une prime d'assurance qui couvre aussi les blessures corporelles qui surviennent lors d'utilisation de motocross dans des sentiers accidentés. Parce que dans l'utilisation de motocross dans des sentiers accidentés, tu sais, peut générer beaucoup de blessures corporelles. Même chose pour la motoneige. La motoneige aussi, c'est un secteur d'activité où on peut voir beaucoup de blessures corporelles. Donc, les individus qui font de la motocross en sentier ou de la motoneige doivent se procurer une assurance supplémentaire pour ce faire. Donc, le gouvernement, lui, l'assurance publique obligatoire payée par tous, couvre les accidents qui ont lieu sur les chemins pavés par le gouvernement ou pavés suivant certaines règles du gouvernement dans un lieu public vérifiable et là où les dommages peuvent être un peu mieux contrôlés. Qu'est-ce qu'un préjudice? Un préjudice causé par une automobile, c'est un préjudice causé par l'utilisation de l'automobile ou par son chargement. Ne constitue pas un préjudice causé par une automobile. C'est lorsqu'un animal, le préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement. Donc, se faire mordre par un chien dans la boîte d'un pick-up, ce n'est pas un accident automobile. Le préjudice causé à une personne en raison de l'entretien, réparation ou modification ou l'amélioration de l'automobile. Donc, je suis en train de réparer le silencieux de ma voiture, je suis en dessous de la voiture, les blocs bougent, ça me tombe dessus, ça me blesse. Ce n'est pas un accident automobile. L'accident automobile, c'est un accident qui a lieu en lien avec l'utilisation de l'automobile. Le propriétaire de l'automobile, c'est la personne qui acquiert une automobile qui la possède en vertu d'un titre de propriété. Donc, c'est l'automobile qui cause le dommage. Donc, l'assurance, c'est l'assurance de l'objet qu'est l'automobile et le détenteur de l'assurance et le propriétaire de l'automobile en premier lieu et non le conducteur. C'est l'automobile qui brise des choses. L'assurance, c'est l'assurance de l'objet automobile. Donc, l'assurance principale, c'est l'assurance du propriétaire de la voiture. Si l'assurance du propriétaire de la voiture est insuffisante pour indemniser un tel dommage, en deuxième lieu, on peut avoir le recours à l'assurance du conducteur de la voiture. Indemnisation du préjudice corporel. Selon la section 2 du chapitre 1, cette indemnisation se fait sans égard à la responsabilité. La victime qui réside au Québec a droit d'être indemnisée que l'accident ait lieu au Québec ou à l'extérieur du Québec. Lorsque l'accident a lieu au Québec, est réputé résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d'une automobile immatriculée au Québec. Donc, quiconque se trouve à l'intérieur d'une voiture immatriculée au Québec se trouve à l'intérieur d'un objet pour lequel les primes d'assurance à la Société d'assurance automobile du Québec ont été payées par l'entremise des droits d'immatriculation. Donc, à l'intérieur d'une voiture immatriculée au Québec, n'importe qui peut être indemnisée par le SAAQ. Sauf qu'un individu qui part des États-Unis, traverse la frontière, entre au Québec avec sa voiture immatriculée aux États-Unis et son permis de conduire payé aux États-Unis, n'a pas payé les primes d'assurance de la Société d'assurance automobile du Québec et donc n'est pas directement couvert par le régime public d'assurance corporelle au Québec. Si cette personne-là est responsable d'un accident, elle ne sera pas indemnisée pour ses dommages corporels. Mais si elle n'est pas responsable de l'accident, alors elle sera indemnisée. Donc, règle d'application générale. Lorsque l'accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a le droit d'être indemnisée en proportion de sa non-responsabilité de l'accident. Donc, j'habite au Massachusetts, j'ai ma voiture immatriculée au Massachusetts, j'ai mon permis de conduire du Massachusetts, je conduis, je traverse la frontière, j'arrive au Québec, j'arrête à la lumière rouge, j'attends que la lumière devienne verte. À la lumière verte, je traverse l'intersection, on me fonce dedans, je suis zéro responsable de l'accident. Tous mes dommages, tout ce que mes blessures, toutes les dépenses que peuvent impliquer mes blessures corporelles vont être couvertes par la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, je ne dépourcerai pas un sou en vertu de tout ce que m'a coûté en termes de dommages corporels, l'accident automobile. Sauf que si je suis un résident du Massachusetts et je voyage au Québec avec ma voiture du Massachusetts et que c'est moi qui brûle un feu rouge et qui blesse quelqu'un, les blessures de cette personne-là, si c'est un résident du Québec, c'est la SAOQ qui s'en occupe, si la personne n'est pas responsable de l'accident, donc la Société d'assurance automobile du Québec va régler le problème de tous ses dommages corporels. Mais si moi j'ai subi des dommages corporels dans l'accident, c'est à mes frais. Je suis responsable de l'accident, je paye pour des dommages corporels si je ne suis pas un résident du Québec ou si je ne suis pas à l'intérieur d'un véhicule immatriculé au Québec. Donc, remboursement des frais. Une victime à droit dans le cas et aux conditions prescrits par le règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident, soit des soins médicaux, déplacements, achats de prothèses, d'orthèse et autres frais. Donc, cette clause est particulièrement importante lorsque l'accident a lieu aux États-Unis. Donc, quand l'accident a lieu au Québec et qu'on se blesse, on va à l'hôpital et on sort notre carte d'assurance maladie et c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec qui va défrayer nos frais d'hospitalisation. Le Régime d'assurance automobile du Québec, pour un Québécois, vient couvrir les frais au-delà de ce qu'on ne paie pas par l'entremise du Régime public d'assurance hospitalisation. Donc, si on a besoin d'aide à la maison, si on a une perte de revenu, si on a besoin d'achats d'équipements particuliers parce que maintenant on est blessé. Si l'accident a lieu aux États-Unis, le Régime d'assurance maladie du Québec, ici, peut couvrir une partie des frais d'hospitalisation ou de soins de santé aux États-Unis, mais les limites imposées par la RAMQ sont ridiculement basses. Ça n'a rien à voir avec les coûts réels qu'on peut avoir à défrayer lorsqu'on est hospitalisé aux États-Unis. Dans ce cas-là, la Société d'assurance automobile du Québec, si les blessures corporelles découlent d'un accident en automobile, va couvrir la différence entre ce que ça coûte réellement et ce que la RAMQ accepte de payer. Donc, la loi sur l'assurance automobile, voilà, ainsi les indemnités en lien avec les blessures corporelles. Donc, troisième point, la loi doit cependant préciser la façon dont les frais médicaux et hospitaliers sont indemnisés lorsque le résident du Québec est impliqué dans un accident hors Québec. Et ici, ce qui est écrit en rouge et bleu, si l'accident a lieu à l'extérieur du Canada, les frais médicaux hospitaliers d'urgence sont couverts par la RAMQ jusqu'à des limites qui n'ont rien à voir avec les coûts réels et la SAAQ couvre la différence. Donc ici, un résumé de ce qu'on vient de voir, mais je poursuis. Donc ici, ça résume tout ce qu'on vient de discuter. Une personne ne résidant pas au Québec blessée dans un accident automobile au Québec est indemnisée en proportion de sa non-responsabilité. Donc, voici un exemple. Un étudiant européen vient passer quelques semaines au Québec et il loue une voiture immatriculée au Québec. Il est impliqué dans un accident d'auto et il subit des blessures corporelles. Que reçoit-il de la SAAQ s'il n'est pas responsable de l'accident? La même chose qu'un résident du Québec. Que reçoit-il de la SAAQ s'il est responsable de l'accident? La même chose qu'un résident du Québec parce qu'il se trouvait à l'intérieur d'une voiture immatriculée au Québec. Donc, il avait payé en louant sa voiture. Il a payé un prix de location qui, implicitement, a fait en sorte qu'il a payé une partie des droits d'immatriculation du véhicule. Donc, il a payé ses primes d'assurance à la SAAQ. Donc, il est couvert par la SAAQ. Un étudiant européen vient passer quelques semaines au Québec et il loue une voiture immatriculée au Québec. Il commet une erreur et défonce la façade d'une boutique. Il est reconnu responsable de l'accident causant pour 50 000 $ de dommages. Qui paye pour les dommages? L'assurance primaire, c'est celle du propriétaire. Donc, l'assurance qui est impliquée, qui intervient en premier lieu, c'est celle du propriétaire de l'automobile. Donc, les réparations de 50 000 $ ne sont pas aux frais de l'étudiant qui a loué la voiture, mais elles sont principalement aux frais du propriétaire de la voiture. La totalité des 50 000 $ en dommages sont puisés dans le chapitre responsabilité civile de l'assurance automobile du propriétaire. Si les dommages avaient excédé le montant d'assurance responsabilité civile du propriétaire, on aurait pu mettre à contribution l'assurance du conducteur. Maintenant, s'il va y avoir des petites subtilités, le propriétaire de l'automobile pourrait intenter un recours vis-à-vis l'étudiant dans certaines circonstances et vis-à-vis certains aspects de la voiture. Donc, l'étudiant est responsable d'un accident qui cause pour 50 000 $ de dommages matériels. Donc, si on prend l'article 120 de la loi sur l'assurance automobile, l'assureur n'a pas droit de subrogation contre son assuré ou une personne dont la responsabilité est garantie par le contrat d'assurance. Sauf lorsque l'assureur paye une indemnité à laquelle il n'est pas obligé à en vertu d'un contrat d'assurance. Donc, ici, l'assureur pourrait récupérer le montant de la franchise, étant donné que c'est le conducteur de la voiture qui était responsable de l'accident. Donc, l'assureur, ici, indemnise la tierce personne qui a subi pour 50 000 $ de dommages et peut revenir contre son assuré pour le montant de la franchise. Donc, ici, on détaille un peu l'exemple. L'individu qui ne réside pas au Québec, loue une voiture, cause pour 50 000 $ de dommages. Point 2. L'assureur propriétaire de la voiture écrit un chèque de 50 000 $ au propriétaire de la boutique. L'assureur se tourne vers son assuré et lui dit, «Selon notre contrat, une franchise de 500 $ s'applique au chapitre responsabilité civile. Vous me les devez. » OK, c'est s'il y a la franchise au chapitre de responsabilité civile. Le propriétaire écrit alors un chèque de 500 $ à sa compagnie d'assurance. Le propriétaire peut ensuite se tourner vers son client, le conducteur non résident du Québec, et lui demander les 500 $ payés. Et le propriétaire peut aussi demander au locataire de la voiture des indemnités pour avoir brisé la voiture ou la perte de revenu due au fait que la voiture est maintenant au garage ou ne peut plus être utilisée et doit être remplacée. Le locataire peut alors contacter son propre assureur à lui et utiliser son assurance collision ou une partie de son assurance collision ou un avenant à l'intérieur de son assurance automobile afin de couvrir les coûts qui pourraient lui être imposés par le propriétaire de la voiture dû à sa mise au rencard. Un résident du New Hampshire vient passer une semaine à Québec avec sa voiture et est impliqué dans un accident dans lequel il n'est pas responsable. Même chose qu'un Québécois. S'il est impliqué, s'il avait été responsable de l'accident, indemnisé en proportion de sa non-responsabilité par la SAAQ. Autrement, c'est son assurance personnelle à lui qui intervient. La SAAQ ne verse pas d'indemnité dans les situations suivantes. OK, donc préjudice corporel par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, donc la nacelle d'un camion qui sert à réparer des fils électriques. Si ça bouge et que ça blesse quelqu'un, ce n'est pas un accident d'automobile en lien avec l'utilisation d'une automobile pour se déplacer du point A au point B. tracteur de ferme, remorque de ferme et tout autre véhicule qui est destiné à circuler en dehors d'un chemin public. Lorsque celui-ci se situe à l'extérieur d'un chemin public. Motoneige ou accident de compétition. Dans certains cas, il y a des exceptions comme si une motoneige ou une voiturette de golf traverse un chemin à angle droit et qu'elle est impliquée dans un accident dans lequel il y a une voiture en mouvement, il y a indemnité. Si la motoneige traverse un chemin public, fonce dans une voiture stationnée, bien là c'est l'assurance de la motoneige qui intervient parce qu'il n'y avait pas l'automobile impliquée dans l'accident, elle n'était pas en train d'être utilisée pour se déplacer du point A au point B. Donc il faut que, pour que la SAQ intervienne dans un accident dans lequel il y a une automobile d'impliquée, il faut que l'automobile soit en train d'être utilisée pour un déplacement quelconque sur la voie publique. Même chose, un tracteur de ferme qui circule, un tracteur de ferme a le droit de circuler sur un chemin public. Donc ici, quelques questions en lien avec tout ça. Donc, Michel se blesse alors qu'il conduit son tracteur de ferme dans un champ. A-t-il droit à des indemnités? Non. La couverture des préjudices corporels subis en motoneige ou tout autre véhicule destiné à circuler en dehors des chemins publics relève d'assurance autre que celle offerte par la SAQ. Donc vous lirez tout ça, c'est important. Je n'ai pas besoin de le lire à voix haute. Indemnisation du préjudice matériel. Merci. 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 Merci.